Bonjour à tous, nous sommes vraiment ravis de pouvoir mener avec vous ce deuxième webinaire SOPSY sur le thème cette fois-ci de l'insomnie. Alors le séminaire est organisé par l'AFPBN, l'Association française de psychiatrie biologique et neuropsychopharmacologie et notamment de sa section SOPSY. Et nous avons la chance d'être soutenus par les laboratoires Biocodex, France Oxygen et Vitalair. Alors pour tous ceux qui ne connaîtraient pas l'AFPBN, l'AFPBN est une association qui a été fondée en 1979 par Pierre Deniker pour encourager la recherche scientifique sur les troubles psychiatriques. Alors il y a très longtemps, au moins moi j'étais déjà née à ce moment-là, contrairement à d'autres des orateurs ici présents. Et la section SOPSY par contre est beaucoup plus jeune, elle a été fondée en 2017. Alors c'est vrai l'AFPBN et principalement ses membres sont des psychiatres ou des pédopsychiatres et des pharmacologues, mais l'association est ouverte à tout le champ finalement des troubles psychiatriques et des acteurs en santé mentale. Alors la vocation de l'AFPBN, c'est de former, d'élargir les connaissances du domaine des troubles psychiatriques et bien sûr aussi de soutenir la recherche. Et la section SOPSY a été créée parce que comme vous le savez bien, les troubles du sommeil sont extrêmement fréquents en psychiatrie, ont un très large impact, peuvent donc être des facteurs prédictifs, des prodromes, des symptômes de troubles psychiatriques, mais aussi des symptômes résiduels qui vont du coup augmenter le risque de rechute par exemple. Donc notre section a pour mission de non seulement élargir les connaissances en psychiatrie sur le sommeil, mais aussi outiller peut-être des psychiatres pour davantage utiliser des outils techniques pour évaluer et finalement traiter ces troubles du sommeil. Alors je vais vous présenter le webinaire d'aujourd'hui. Donc on a un grand nombre d'orateurs, d'excellents orateurs comme vous allez voir. Jean-Arthur Miglo-Franchi de Bordeaux, Frédéric Gagnadou d'Angers, Isabelle Poirot de Lille, Agnès Prion de Paris et notre guest star aujourd'hui, c'est Laura Palagini de Pise en Italie. Et ce webinaire, tout au long de ce webinaire, vous verrez, vous pouvez poser des questions dans la rubrique questions qui s'affiche à votre droite. Donc Pierre-Alexis Jouffroy et moi-même, nous allons les repérer et poser aux orateurs. Donc n'hésitez pas de poser autant de questions que vous souhaitez. Alors Pierre-Alexis, est-ce que tu veux introduire le thème d'aujourd'hui ? Merci beaucoup Carmen. Bonjour à tous. Absolument ravis de partager ce webinaire. Donc première partie, il y aura une deuxième partie en fin d'année 2021 sur l'insomnie. Alors l'insomnie, comme vous le savez tous, c'est une pathologie très très fréquente, une des principales causes de troubles et de handicaps au monde avec environ 30% de symptômes d'insomnie en population générale et jusqu'à 10% quand on va parler vraiment du trouble insomnie chronique. Et tout ça va vous être rappelé au cours de cet après-midi. Et sa prévalence est bien plus élevée encore en présence de troubles psychiatriques. C'est 90% par exemple des épisodes dépressifs. Mais c'est aussi le symptôme résiduel le plus fréquent des troubles psychiatriques, des troubles de l'humeur, des troubles psychotiques. Ces symptômes résiduels en plus vont prédire les rechutes et les mauvais pronostics des maladies. C'est malheureusement sous-diagnostiqué et du coup très largement sous-traité. Et une des difficultés aussi c'est que finalement cette plainte d'insomnie c'est quelque chose de très très hétérogène aux multiples visages qui peuvent être soit isolés, soit liés à des comorbidités de différents types. Et c'est ce qui explique probablement les difficultés qu'on a à traiter cette pathologie avec du coup une inquiétude aussi des différentes tutelles, notamment par exemple sur la consommation des hypnotiques, la pharmacotolérance, la dépendance et des traitements qui ne sont pas tout à fait optimaux avec des tableaux encore une fois vraiment très différents. Et donc c'est un enjeu de santé publique tout à fait majeur où les chercheurs, les médecins devront dans les années à venir mieux préciser ces différents visages de l'insomnie et mieux traiter, mieux personnaliser leur traitement. Et donc ce premier webinaire va adresser déjà quelques visages, quelques pistes de réflexion et j'ai vraiment le plaisir d'introduire le premier orateur qui est un collègue et admis cher, le docteur Jean-Arthur Amiculo-Franchi de Bordeaux, qui est maître de conférences des universités et praticien hospitalier et qui va nous parler de l'évolution du concept de trouble insomnie et les évolutions nosographiques. Merci beaucoup. Merci beaucoup Pierre-Alexis, merci beaucoup Carmen. Donc je suis très heureux de parler ce jour dans le webinaire SOPSIS sur les troubles insomnies, bien aussi impressionné de pouvoir introduire ce propos sur le trouble insomnie sur le thème de l'évolution du concept de trouble insomnie. Alors d'où je pars ? Je pars d'un commentaire, d'un article qu'on a travaillé avec Christophe Gold et Pierre-Alexis d'ailleurs sur ce qu'étaient les troubles du sommeil et Charles Morin, un spécialiste de l'insomnie, nous avait mis ce commentaire où on parlait des troubles du sommeil. Il dit, je ne sais pas si c'est pertinent, mais historiquement, il faut se rappeler que l'insomnie était conceptualisé dans les années 70 comme un trouble psychosomatique écrit de Anthony Cales et ensuite un trouble psychophysiologique. On va voir ce que c'est la SDC, 1979. Donc, il y a d'une certaine façon une évolution dans la conceptualisation de ce trouble du sommeil. Donc, j'ai pris ce commentaire et je me suis dit qu'est-ce que Charles Morin, spécialiste de l'insomnie, voulait nous dire quand il y avait d'une certaine façon une évolution dans la conception de ce trouble du sommeil. Alors, je vous propose un parcours en quatre étapes. On apprend ça en école primaire, les cérémonies du Sacre des Rois de France. Alors, quatre étapes, l'onction, la remise du spectre, la remise de l'épée, le couronnement. Quatre étapes qui ne correspondent pas vraiment au rituel du couronnement qui était plus complexe. L'histoire est complexe en osographie. Mais pour cette présentation, on va reprendre à visée didactique quatre étapes autour de l'évolution de troubles insommis. Alors, première étape, l'onction. L'onction, c'est quoi ? C'est une pratique rituelle qui se fait en versant de l'huile parfumée sur la tête d'une personne ou sur un objet afin de les consacrer à Dieu par ce geste cérémonial. Donc, la première étape, dans les années 60-70, 1960-1970, ça a été de consacrer l'insomnie comme digne d'étude, comme digne de maladie. Et quelle est la puissance spirituelle qui a permis à l'insomnie de devenir digne d'étude ? Eh bien, c'est la psychiatrie. La psychiatrie, notamment par les premières études d'Anthony Kels, celui qui a rédigé avec Rechtaffen le premier manuel de scorage des stades du sommeil, le célèbre Rechtaffen et Kels. Alors, qu'est-ce qu'il a fait, Anthony Kels ? Il a publié un article en 1976 dans les archives générales de psychiatrie qui s'appelle maintenant le JAMA Psychiatrie sur personnalité paterne in insomnia. Et il montre que certaines dimensions de personnalité, notamment les dimensions d'internalisation, dépression, anxiété, somatisation, sont fortement associées et spécifiquement avec le trouble insomnie. Et donc, ce qui est intéressant dans le titre de ce papier, c'est « Personality paterne in insomnia », mais dessous de ce titre « Theoretical Implication ». Alors, qu'est-ce qu'il y avait comme « Theoretical Implication » ? Il nous dit la chose. On fait l'hypothèse que les mécanismes sous-jacents à l'insomnie sont liés aux fonctions d'internalisation dans la perturbation psychologique. Donc, en fait, le modèle, c'est l'insomnie et lié à une internalisation qui créent un éveil émotionnel, un émotionnel arousal, et donc un physiologique arousal. Il va récidiver ses papiers dans les années 84, 92, et il va mettre, l'originalité de son point de vue théorique, c'est de mettre en relation cette approche très psychologique, la dimension internalisation dans les études des dimensions de personnalité en psychiatrie, avec les études qu'il y avait en physiologie, notamment l'étude de Monroe, un peu plus tôt, qui avait été faite en 67, dans le journal de la forme normale psychologie, où ils étudiaient des paramètres physiologiques chez les « good and poor sleepers ». Vous voyez, on n'a pas encore « insomnia disorder », mais on a les « good and poor sleepers », les « bons » et les « mauvais dormeurs ». Et Monroe a montré que les « mauvais dormeurs », c'est les « PSG », c'est pas la polysomnographie, mais c'est les « poor sleepers » group. Et donc, les « poor sleepers » group, quand ils vont au lit, ils ont, par exemple, une température corporelle qui baisse moins que les « good sleepers » group. Ils ont également, ici, une conductance qu'une année plus élevée, où ils ont un pouls cardiaque plus élevé. Et tous les paramètres physiologiques liés au stress étaient plus élevés. Donc, ce qu'Anthony Kels, qui est quand même une figure centrale du sommeil, nous montre, c'est que les troubles d'insomnie sont liés à des mécanismes psychophysiologiques particuliers. Et dans un article fameux qui est, en fait, un des premiers tentatifs d'organiser les « sleep disorders », en fait, dans le New England Journal, en 1974, il publie avec sa femme, Joyce, une récension dans le New England Journal de médecine sur les différents troubles du sommeil. Et ces travaux sur l'insomnie vont être notamment synthétisés sous la forme, mais c'est lié à cette dimension psychologique d'internalisation avec un arousal émotionnel et physiologique. On voit l'analyse des troubles du sommeil qui était listée en 1974, somnambulisme, énérésie, night terror, nightmare, narcolepsie, hypersomnia, insomnia. Oh là là ! Je ne vois pas les apnées du sommeil, mais on pourra en discuter lors de la discussion. Mais en 1974, voilà ce qu'étaient les troubles du sommeil et l'insomnie rentrent par le New England Journal et les travaux d'Anthony Kiles comme un trouble digne d'études. Donc, chacune des quatre parties, je vais résumer avec cette slide qu'on va compléter progressivement. Première étape, dans les années 60-70, l'insomnie est reliée à des mécanismes psychophysiologiques d'éveil, la rousale en anglais. Deuxième étape, la remise du spectre. Le spectre est parfois la représentation de la puissance et de l'autorité suprême que Dieu confère au chef. L'insomnie est une maladie, donc en soi, on va, grâce au behaviorisme, au comportementalisme, asseoir la représentation de puissance que peut avoir le trouble insomnie comme entité digne d'études. Alors là, on va voir deux auteurs, Boudin et Ori. C'est les années 70-80. Boudin, qui est en fait le fondateur de la thérapie comportementale de l'insomnie, qui se base sur l'idée que l'insomnie serait un conditionnement à l'éveil dans le lit. Il présente ses travaux dans un procédé à l'American Psychiatric Association en 72. Il les publiera en 78 sous un format de cet article « Behavioral Treatment for Insomnia » et dans lequel, en 72, il publie les mêmes figures dans son procédé ou dans l'article 78, il montre que grâce à la thérapie de déconditionnement allé dans le lit, la fréquence des réveils la nuit va diminuer au cours des jours. Et donc, c'est là où s'établisse la liste hyper classique quand on fait des troubles de l'insomnie, de la prise en charge des troubles insomniaques, la liste des choses qu'il faut demander aux gens pour essayer de lutter contre le conditionnement à l'hyper réveil dans le lit. Il y avait quatre principes en 72. Il en a rajouté deux avec la régularité et l'interdiction des siestes. Mais sinon, le fait d'aller au lit que pour dormir, de garder la chambre uniquement pour dormir et pas pour regarder la télévision ou lire. En 78, il va rajouter « Les activités sexuelles sont autorisées, mais pas le reste. » Donc, il complète comme ça cette liste de critères de prise en charge comportementale de l'insomnie. En fait, le modèle est que les patients souffrant d'insomnie auraient un apprentissage à céder dans le lit. Et le deuxième nom après Boudin, c'est Ori qui montre en fait que les gens souffrant d'insomnie ont un reverse first night effect. Alors, c'est quoi le first night effect ? C'était ce qui était étudié par les pionniers de la polysomnographie. Là, on revoit Rechtaffen et on voit la Williams qui montrait qu'en fait, quand on fait une polysomnographie, la première nuit, les gens durent moins bien que la deuxième nuit. sauf les patients souffrant d'insomnie qui, lorsqu'on les change de chambre, vont avoir une polysomnographie de meilleure qualité la première nuit d'enregistrement de polysomnographie. La reverse first night effect est montrée par Ori et y conclut, en fait, selon ma propre théorie, c'est dans son propre article, Ori dit, donc Ori cite Ori, disant que le reverse first night effect indique simplement qu'il y a une difficulté à conditionner le lit au sommeil et au contraire, le conditionnement du lit à l'éveil et que quand on change de chambre à coucher, quand on va au laboratoire de sommeil, les soucis souvent d'insomnie n'ayant plus conditionnement dorment mieux. On a ce choix là, grâce à la thérapie Boudin et grâce à cette reverse first night effect, un deuxième pan important qui est le conditionnement et Ori va le mettre dans un deuxième document important pour la classification des troubles du sommeil, son Sleep Disorder de 82 aux éditions Upjohn qui est un livre très bien fait, il va mettre en place l'idée que les troubles insomnies sont à la fois de l'éveil psychophysiologique et du conditionnement et ça va être repris en 79 dans la première classification consensuelle des associations américaines de médecine du sommeil, le Diagnostic Classification of Sleep and Anarousal Disorder, la classification que Charles Morin disait, le DCSAD 79, c'est deux dimensions ce que avait montré Kels et ce que montrent Boudin et Ori, la somatisation et l'apprentissage à l'éveil dans le lit. Deuxième étape, donc. Troisième étape, la remise de l'épée. La remise de l'épée, l'épée, c'est associé à la noblesse, à la chevalerie, donc il faut passer au-delà de la représentation du spectre, c'est à l'invite, à la maîtrise de l'art royal. L'épée représente la force et la justice. Et qu'est-ce que représentent la force et la justice en psychiatrie ? C'est le cerveau, c'est la neurocognition. Et donc, le trouble insomnie, dans les années 80-90, va devenir un problème de la neurocognition. Et là, le nom fort connu, c'est Spielman, en 87, qui nous dit « behavioral perspective en insomnia-traitement », mais en fait, dans cette partie, c'est « cognitive behavioral perspective en insomnia-traitement », où il va faire ce schéma classique que tout le monde qui prend en charge de l'insomnie nous décrit, c'est le fait des facteurs prédisposants, précipitants, perpétuants, dans lesquels les pensées prennent de plus en plus une part importante. On voit les inquiétudes au sujet du sommeil et des conséquences de la journée vont devenir un élément central du modèle, au point que, dans l'évolution des classifications, cela va être intégré. Alors, il y a plein d'études dans les années 80 des psychiatres et des psychologues qui évaluent les pensées, les cognitions des sujets souffrants d'insomnie, notamment celle que Spielmann cite, Lashstein et Rosenthal en 80, où ils montrent que, en fait, les pensées intrusives dans l'insomnie sont un facteur très important à tenir compte, à côté des facteurs d'éveil émotionnel et somatique, à prendre en compte dans la thérapie et dans les modèles de l'insomnie. Et dans la première classification internationale des troubles du sommeil, l'ICSD1, dans l'insomnie psychophysiologique, on va revoir la somatisation, l'apprentissage à l'éveil dans le lit, mais également va apparaître les cognitions d'être trop envahie par l'idée que son sommeil va avoir de mauvaise qualité et avoir des répercussions le lendemain. Alors, voilà, pour résumer la troisième étape, l'éveil à cette psychophysiologique à la rousale, un apprentissage et des pensées cognitives en bleu qui se surajoutent et qui entraînent le maintien de l'insomnie. Enfin, on finit, quatrième étape, le couronnement. Le couronnement, c'est la remise de la couronne, le fait qu'on assume l'entité comme telle. Le trouble insomnie est assumé comme un trouble psychiatrique ou on peut peut-être dire l'autocouronnement parce que c'est peut-être les psychiatres qui s'auto-enorgueillent de pouvoir avoir créé le trouble insomnie. donc on peut mettre en avant Napoléon et le sacre de Napoléon et vous avez vu le sacre de Napoléon, l'intelligence du peintre, c'est le fait qu'on ne sacre pas Napoléon, c'est que si Napoléon est sacré, il peut sacrer sa femme. Donc en fait, le pouvoir ultime, c'est d'être soi-même celui qui s'auto-couronne. Seul Napoléon est capable de le faire et les psychiatres le sont aussi. Et donc, on peut peut-être finir par évoluer vers l'idée que si on pousse jusqu'au bout la logique psychiatrique, ça serait, comme nous le propose cet dernier article dans Sleep Medicine Review en 2021 et surtout l'édito qui nous dit est-ce que en fait le trouble insomnie ne serait pas simplement une phobie spécifique du sommeil, un trouble phobique spécifique du sommeil, la peur du sommeil, peut-être serait l'aboutissement de l'humodale psychiatrique avec des pensées spécifiques qu'il faudrait essayer d'explorer en analyse fonctionnelle et qui ferait la spécificité du trouble insomnie au même titre que les autres troubles spécifiques phobiques qui seraient la phobie des environnements, des traumatismes, des animaux comme la phobie des pigeons, etc. Et donc l'idée peut-être qu'on arriverait à un modèle d'un trouble insomnie qui serait en fait un trouble phobie spécifique avec la dimension physiologique, la dimension comportementale, la dimension cognitive, le fait que ça entraîne des répercussions significatives la journée à titre de distrait des habiletés que ce n'est pas mieux expliqué par un autre trouble et que ça serait dans le cadre des troubles phobiques. Alors bien sûr, quand on s'autocouronne, il faut faire attention à la chute de l'Empire à Waterloo et donc je suis ravi que mes collègues et notamment Agnès Brion puissent nous présenter tout à l'heure les enjeux de recherche et voir comment à partir de cet autocouronnement, on pourra peut-être ouvrir sur l'avenir des troubles insomnies tant dans leur conceptualisation que dans leur prise en charge. Merci. Merci beaucoup Jean-Arthur, c'était dynamique et passionnant comme tu en as l'habitude, c'était vraiment passionnant de retracer un couronnement et alors le temps que les questions apparaissent pour l'instant, sauf frère de ma part, on n'a pas encore de questions, donc le temps que la salle se chauffe un peu, alors tu parles du couronnement, couronnement dans finalement la reconnaissance de cette entité du trouble insomnie comme étant un trouble psychiatrique à part entière. Deux choses sur lesquelles j'aimerais ton avis. La première, c'est que finalement, cet aboutissement et cette reconnaissance dans le DSM ou dans certaines classifications internationales ne s'est pas traduite en termes de reconnaissance médicamenteuse ou de thérapie. Un exemple, c'est qu'aux Etats-Unis, on peut avoir un remboursement que si l'insomnie est un symptôme finalement, est considéré comme un symptôme de la dépression. Je pense à la mélatonine, je pense à ce genre de choses, etc. Ce qui n'est pas le cas par exemple en France où effectivement il y a une vraie reconnaissance de l'insomnie comme étant un trouble indépendant et pas un symptôme de la dépression ou d'autre chose. Donc une difficulté par exemple aux Etats-Unis, etc. Donc peut-être ton avis sur ces difficultés de reconnaissance encore de l'insomnie actuellement et puis couronnement, ok. Et en même temps, on a l'impression que la messe n'est pas complètement dite à savoir quelles sont les étapes encore pour mieux caractériser ce trouble insomnie qui pour l'instant a des critères plutôt cliniques qui sont assez discutés, très hétérogènes, on en a parlé, etc. Est-ce que tu as des éléments de réponse ? Oui, non mais c'est que je vous ai tracé très vite en un quart d'heure cette histoire du couronnement mais c'est qu'en fait déjà par rapport aux troubles psychiatriques, l'histoire de la médecine du sommeil, vous voyez en fait en 40 ans, la vitesse avec laquelle c'est arrivé, c'est qu'au départ, je voulais mettre la diétrie fixe, on voit que ça se superpose de partout, si vous avez vu dans la figure, c'est que j'ai essayé de mettre des créneaux de date qui se superposent. En fait, en 30-40 ans, se conceptualisent à une vitesse, une entité nosographique qui n'existait pas. En fait, on parlait de PoreSkipper avant. Donc, une entité nosographique mais c'est pareil pour les syndromes adaptés du sommeil, c'est pareil pour la narcolepsie, c'est pareil et qui en fait fait qu'on est en fait à l'ébauche de ce que va devenir je pense les troubles d'insomnie. On l'a conceptualisé comme une maladie mais ce que tu mets en avance au niveau socio-administratif, médico-administratif, ça n'a pas été encore acquis comme nécessitant des soins remboursés pour éviter et de réduire le coût médico-économique à l'entraîne et ça n'a pas encore été assumé complètement comme une maladie nécessitant des recherches spécifiques pour mieux identifier des sous-groupes, des thérapeutiques spécifiques, etc. Au point que le DSM 5 et l'ICS D3 ont fait une stratégie de lumping alors que dans le DSM, je n'ai pas décrit l'histoire du DSM 3, 4, etc. Mais dans le DSM 4, il y avait plusieurs types d'insomnie quand on regarde les recommandations HAS, il y a 16 ou 17 types d'insomnie différents et là, on est revenu à un type d'insomnie et peut-être on va re-splitter mais ça, c'est peut-être ce qu'Agnès va nous dire tout à l'heure et j'aimerais beaucoup discuter pour savoir si on est dans une logique de split de l'homme de quoi pour l'avenir. c'est passionnant c'est passionnant du coup, on va voir la suite et on a deux questions qui sont arrivées on a notre collègue Fouette Taron qui dit excellente présentation qu'en dites-vous de la prise en charge de l'insomnie ou cas où c'est un trouble phobique ? Non mais c'est centré sur en fait ça m'était venu l'idée en discutant avec les étudiants les externes qui passent dans le service c'était mais en fait c'est quoi l'insomnie ? En fait c'était d'insister sur les pensées dysfonctionnelles pour dire que à un moment se met un mécanisme en place sur le fait de la peur d'aller au lit et la peur des conséquences le lendemain et en fait c'est juste renforcer l'idée de la TCC de l'insomnie et de montrer que le modèle de l'insomnie en fait il est très proche des troubles phobiques en fait et des troubles anxieux donc c'est juste que ça correspond à la TCC comme traitement spécifique mais en insistant pas simplement sur le BFU le restriction du temps basé ou le contrôle du simus mais sur les cognitions donc la partie cognitive à mettre en place donc ça serait simple Du coup tu réponds aussi à la question un peu qui suit d'un autre collègue Claire Collade-Franc qui pose finalement est-ce que ces traitements des eaux de phobie elles t'inspirent de nouveaux axes de traitement de l'insomnie toi ce que tu dis c'est que ça renforce mais est-ce que ça permet d'identifier d'autres axes aussi Ouais mais c'est pour ça que quand je commençais à réfléchir aux autres je me suis dit il va falloir que j'ouvre sur les autres axes et je me suis dit mince je trouve pas l'idée et c'était hier soir du coup j'ai mis la chute de l'Empire c'est Christophe Gault qui m'a donné l'idée là ce que tu es en train de faire c'est peut-être faire un auto-chute de l'Empire donc je me suis dit très bien c'est Napoléon la chute de l'Empire et je laisse aux autres la suite c'est une super chute Jean-Arthur et du coup on va laisser du coup Carmen introduire l'orateur suivant merci encore Jean-Arthur Merci beaucoup Alors nous avons merci beaucoup Jean-Arthur tu as eu beaucoup de félicitations pour ta présentation j'ai le grand plaisir donc d'appeler le deuxième orateur qui est le professeur Frédéric Gagnadou qui est professeur de pneumologie à Angers mais aussi le président actuel de la Société Française de Recherche et de Médecine du Sommeil la SFRMS nous sommes très honorés de ta présence alors la présence de Frédéric sur ce webinaire illustre ce que nous aimons beaucoup dans la médecine du sommeil c'est le croisement des regards je ne sais pas Frédéric si tu avais imaginé il y a 20 ans d'intervenir dans un congrès de psychiatres sur le thème de l'insomnie je ne me suis pas sûre Merci merci beaucoup Carmen effectivement je ne suis pas certain qu'il y a 20 ans j'aurais imaginé parler dans un congrès de psychiatres je vous remercie beaucoup d'avoir invité un pneumologue dans un congrès de psychiatres et donc je vais vous parler d'une association une comorbidité de l'insomnie qui on va le voir est assez fréquente et a un impact sur l'évolution et sur la réponse au traitement qui est les apnées du sommeil alors juste un petit mot de définition si on reprend l'ICSD3 je ne vais pas vous faire la front de vous apprendre la démission de l'insomnie mais juste la rappeler très vite donc des difficultés d'endormissement ou de maintien du sommeil qui sont suffisamment importantes pour impacter le fonctionnement d'urne si c'est chronique pour que ce soit chronique il faut que ça survienne plus de trois fois par semaine et pendant plus de trois mois et a priori sans qu'il y ait de facteurs notamment environnementaux qui expliquent les troubles du sommeil alors les apnées du sommeil c'est une définition qui est basée de façon systématique sur un examen complémentaire qui est un enregistrement de sommeil et alors c'est défini comme ça dans l'ICSD3 même si c'est probablement d'ailleurs par certains côtés contestable soit plus de 5 apnées ou hypopnées donc 5 événements respiratoires par heure avec des symptômes ou des comorbidités soit plus de 15 événements respiratoires qu'il y ait ou non des symptômes ou comorbidités donc rapidement pour ceux qui ne connaîtraient pas les apnées du sommeil mais je pense que vous connaissez tous c'est plus fréquemment chez les patients victimes d'obésité ou de surpoids comme ce personnage illustré ici chez qui vont survenir des phénomènes d'asphyxie la nuit de fermeture du pharynx répétée et donc avec des conséquences immédiates qui sont dominées par la désaturation d'oxygène de façon répétée on appelle ça l'hypoxie intermittente et la fragmentation de sommeil puisque cet événement d'asphyxie ne va trouver sa fin qu'au prix d'un allègement du sommeil donc d'un micro-éveil et c'est la répétition de ces événements qui va avoir des conséquences sur le long terme alors quelle est l'ampleur du problème Jean-Arthur l'a dit un peu tout à l'heure l'insomnie on estime de 6 à 10% les adultes qui ont des critères assez stricts définissant l'insomnie chronique après cette revue du Lancet pour les apnées du sommeil on est dans un niveau de prévalence à peu près comparable aux Etats-Unis il y a moins d'études épidémiologiques en France on estime que 6% des femmes et 14% des hommes ont des apnées du sommeil cliniquement significatives c'est-à-dire plus de 5 événements et une symptomatologie diose c'est-à-dire de la somnolence dans les deux cas c'est important de noter que les apnées comme l'insomnie sont associées à des facteurs de risque cardiovasculaire majeurs l'hypertension artérielle et le diabète alors quelques exemples ici une cohorte américaine qui montre que si plus les apnées sont sévères plus le risque de développer de l'hypertension artérielle augmente une étude ici qui montre que si vous avez de l'insomnie à temps de sommeil court avec un hyper-éveil basé sur les MSLT vous avez un risque d'hypertension artérielle qui augmente de façon très importante et puis une méta-analyse récente qui montre que aussi bien les apnées que les difficultés d'endormissement ou les troubles du maintien du sommeil sont associés à un sur-risque de développer un diabète donc deux pathologies du sommeil associées toutes les deux à un sur-risque d'hypertension artérielle et de diabète et on verra tout à l'heure si le cumul des deux a un effet cumulatif sur ce risque alors juste un peu d'historique qui sera beaucoup moins développé que dans le topo de Jean-Arthur vous voyez que cette description de l'association SASS Insomnie elle est tout à fait ancienne et on la doit à Christian Guilmineau qui est le découvreur des apnées du sommeil et qui avait montré chez un patient consultant pour une plainte d'insomnie en fait la découverte d'apnées du sommeil extrêmement sévère une forme caricaturale d'apnées du sommeil qui générait une fragmentation importante du sommeil et qui se manifestait par une plainte d'insomnie alors vous voyez que pendant une vingtaine d'années il ne se passe pas grand chose et puis ces derniers temps on voit fleurir un nombre très très important de publications sur l'association qui a trouvé son nom qu'on appelle Comisa apnée plus insomnie avec même on va le voir à la fin de la présentation des essais randomisés de prise en charge combinée qui sont mis en place alors quelle est la prévalence on a des méta-analyses qui nous aident bien ça c'est tout récent ça a été publié en 2019 une énorme méta-analyse de toutes les données publiées sur l'association alors si on prend prévalence des plaintes d'insomnie chez le patient avec des apnées du sommeil 38% des patients diagnostiqués avec des apnées se plaignent d'insomnie et vous voyez que quand on différencie les difficultés d'endormissement et les difficultés de maintien du sommeil et bien ce qui est le plus fréquemment rencontré c'est les difficultés de maintien du sommeil plus que des difficultés d'endormissement et on verra que très probablement ces difficultés de maintien du sommeil pour certaines d'entre elles sont consécutives aux apnées du sommeil si on prend le problème dans l'autre sens quelle est la prévalence des apnées du sommeil chez le patient insomniaque il y a moins de données et on comprend bien pourquoi parce qu'en fait pour rechercher les apnées il faut mettre en oeuvre chez un patient insomniaque un enregistrement qui est assez complexe donc il y a moins de données mais vous voyez qu'on arrive quand même à des prévalences élevées 34% chez les patients qui ont un IH à plus de 5 29% si on prend une définition plus restrictive avec un IH à plus de 15 pour définir les apnées du sommeil donc on est quand même à un tiers des patients insomniaques qui si on le cherche de façon systématique présentent des apnées du sommeil alors ça amène à réfléchir à la façon dont ces deux entités ces deux troubles du sommeil peuvent réagir peuvent interagir et on voit qu'en fait ça peut se faire dans les deux sens c'est à dire les troubles respiratoires du sommeil apnées du sommeil peuvent fragmenter le sommeil et induire une plante d'insomnie et inversement il est très probable que la fragmentation du sommeil l'insomnie puisse favoriser la survenue de troubles respiratoires du sommeil alors on a quelques données en faveur de tout ça est-ce que le sas entraîne une mauvaise perception du sommeil et donc potentiellement une plainte d'insomnie très probablement ça c'est une étude récente dans Ploswal en 2020 sur une grosse population de patients enregistrés pour suspicion de sas et dans cette population les auteurs en fait évaluent ce qu'ils appellent un score de perception du sommeil qui est une espèce de rapport entre le sommeil perçu par rapport au sommeil réel et il montre bien que quel que soit le niveau de sévérité des apnées si on a des apnées on a un sommeil perçu comme de moins bonne qualité alors que vous le voyez il n'y a pas de différence dans les trois classes de sévérité du sas en termes de plainte d'insomnie réel et de médicaments luttant contre l'insomnie donc ce n'est pas des patients insomniaques mais en fait plus leurs apnées sont sévères plus ils se plaignent d'un sommeil de mauvaise qualité et donc perçu comme de mauvaise qualité un autre argument pour penser que si j'ai des apnées ça peut générer une plainte d'insomnie c'est de regarder ce qui se passe quand on traite les apnées du sommeil alors ça c'est une étude observationnelle mais qui était assez bien faite par l'équipe de Saint-Antoine publiée en 2011 ils prennent des patients qui ont été mis sous pression positive continue pour des apnées qui ont une durée de traitement assez longue de 6 mois ils montrent que dans cette population il y a 50% des patients qui à l'inclusion avant d'être traités avaient des symptômes d'insomnie en utilisant le score EASY et ils regardent comment a évolué le score d'insomnie sous traitement et ce que vous voyez là c'est qu'il y a 51% des patients chez qui on a eu une amélioration très significative du score d'insomnie simplement en traitant les apnées sans mettre en place d'autres traitements donc cette étude nous dit qu'à peu près la moitié des patients apnéiques qui ont des symptômes d'insomnie et bien vont corriger leurs symptômes d'insomnie rien qu'en traitant les apnées mais ça veut dire aussi que l'autre moitié va être non répondeuse et garder des symptômes d'insomnie alors après ils essayent de regarder ce qui est associé au caractère répondeur ou non répondeur et de façon assez logique vous voyez que les malades qui ont des difficultés d'endormissement sont moins répondeurs à la PPC vis-à-vis de leurs symptômes d'insomnie et inversement plus les apnées sont sévères sur les bourses ou sur l'index d'événements respiratoires plus on a des chances de corriger les symptômes d'insomnie sous traitement alors si on prend le problème dans l'autre sens est-ce que l'insomnie peut favoriser les apnées du sommeil probablement que oui et ce qu'on a découvert au cours de ces dernières années dans le domaine des apnées c'est que la physiopathologie des apnées du sommeil n'est pas seulement une affaire d'anatomie et de voirie à l'étroite mais aussi il y a plusieurs mécanismes qui y contribuent et parmi ces mécanismes il y a le seuil d'éveil alors il faut se souvenir que quand on fait une apnée l'effort respiratoire va augmenter jusqu'à un certain point qui va éveiller le patient et ce qui va terminer l'événement et en fait le seuil d'effort respiratoire à partir duquel le patient va s'éveiller est variable d'un individu à l'autre et les patients qui vont s'éveiller plus tôt en réponse à l'événement respiratoire et bien vont faire plus d'événements respiratoires et vont avoir un espèce de cercle vicieux avec des apnées plus sévères et chez ces malades-là qui ont un seuil d'éveil bas et bien si on utilise un hypnotique à petite dose et bien on améliore l'index d'apnée hypopnée de façon significative ce qui montre bien qu'en corrigeant ce seuil d'éveil donc cette capacité à s'éveiller on améliore les apnées chez certains patients l'autre façon très pragmatique de montrer ça c'est grâce aux données qui sont issues des PPC les machines vous le savez maintenant enregistrent les apnées résiduelles sous traitement et quand on prend ce patient qui va expérimenter deux périodes d'insomnie sous PPC et bien on voit que ces apnées du sommeil enregistrées par la machine augmentent de façon très significative lors des périodes d'insomnie alors qu'elles sont plutôt plus faibles à des moments où il y a un sommeil plus calme donc ce qui suggère encore une fois que l'insomnie favorise la survenue d'événements respiratoires au cours du sommeil alors est-ce que l'association apnée-insomnie est associée à plus de complications des apnées du sommeil probablement oui vis-à-vis de l'hypertension artérielle ce travail qu'on avait fait sur la corde sommeil des Pays-Noirs montre que évalu le risque d'être hypertendu en fonction de la sévérité des apnées et de la durée de sommeil d'autre part et vous voyez que le risque d'hypertension augmente avec la sévérité des apnées mais pour chaque niveau de sévérité des apnées si en plus vous avez un temps de sommeil court moins de 6 heures vous avez un risque très significativement plus élevé d'être hypertendu ça ça a été confirmé récemment de façon prospective longitudinale c'est une cohorte américaine de sujets d'origine hispanique latinos et ces sujets sont très à risque de complications métaboliques et d'hypertension artérielle aux Etats-Unis et ce que montre l'étude c'est que quand on suit les patients 6 ans les apnées augmentent le risque d'hypertension artérielle l'insomnie augmente le risque de développer une hypertension artérielle mais l'association des deux a un effet cumulatif avec un risque de développer une hypertension qui est beaucoup plus élevé qu'avec l'une ou l'autre des deux troubles du sommeil séparément par contre on n'observe pas la même chose pour le diabète et dans cette étude l'insomnie n'a pas d'effet sur le risque de diabète est-ce que le comisa a un effet péjoratif sur l'acceptation et la réponse au traitement par pression positive continue très probablement également deux études qui le montrent ici ça c'est une étude de corte islandaise avec un groupe qui a beaucoup travaillé sur le comisa et il regarde les facteurs qui sont associés aux chances d'être adhérents au traitement par pression positive continue et vous voyez que si vous avez une insomnie de début de nuit ou de fin de nuit vous avez deux fois moins de chances d'être observant du traitement par PPC inversement l'insomnie de milieu de nuit est plutôt associée à une augmentation de la probabilité d'être observant ce qui là encore sous-entend que ces symptômes d'insomnie de milieu de nuit sont dus aux apnées et donc si on les corrige avec le traitement par PPC et bien on va améliorer une patient il va mieux se traiter ça c'est une autre étude qui vient du groupe de Bordeaux donc du groupe de Pierre-Philippe et de Jean-Arthur qui retrouve la même chose c'est à dire chez les patients traités au long cours depuis 6 ans plus le scorysi est élevé moins l'observance au traitement par PPC est bonne donc on voit bien qu'il y a un effet délétère qui est assez d'ailleurs intuitif de l'insomnie sur l'acceptation du traitement par pression positive continue on peut regarder ça en faisant du phénotypage vous savez probablement que dans le domaine des apnées on a essayé de phénotyper les patients en utilisant des méthodes statistiques un peu sophistiquées on identifie des clusters des grands phénotypes cliniques de patients et parmi ces phénotypes il y a un phénotype que les anglo-saxons appellent sleep disturb sleep enfin disturb sleep et qu'on pourrait appeler le phénotype de sas insomnia qui est plus souvent féminin avec des patients qui ont des perturbations dures importantes et bien en fait dans cette étude nous on avait montré que ce sous-groupe ce phénotype de patients a moindre probabilité d'être amélioré par le traitement par pression positive continue en particulier d'améliorer la qualité de vie et les symptômes dures et ça s'est retrouvé dans une autre cohorte américaine les malades qui ont ce disturb sleep ce phénotype de sas insomnia insomnia pardon améliore moins leur pression à taille sous-traitement et améliore moins leur qualité de vie sous-traitement donc on voit bien que cette association de l'insomnie aux apnées du sommeil a un effet péjoratif sur l'acceptation et sur la réponse au traitement par pression positive continue chez les patients qui ont des apnées alors la conséquence de ça et ça sera la dernière diapositive c'est très probablement qu'il faut promouvoir des prises en charge combinées des patients qui ont à la fois des apnées et de l'insomnie alors il y a à ma connaissance une seule étude qui a développé ça de façon très sophistiquée d'une australienne il sélectionne des patients qui ont de l'insomnie avec une définition assez stricte et les apnées du sommeil indiquant un traitement par PPC et il est randomisé en deux groupes il y a un groupe qui avant le traitement par PPC a des thérapies cognitivo-comportementales de l'insomnie et l'autre groupe qui pendant cette même période de six semaines a pas de traitement spécifique ensuite ils sont traités on les suit à trois et six mois rapidement ce que ça montre si vous mettez en oeuvre une prise en charge spécifique de l'insomnie en plus de la PPC vous améliorez mieux le sommeil bien sûr vous améliorez mieux les scores d'insomnie et vous avez un effet sur l'observance de la PPC même s'il n'est pas significatif dans cette étude probablement du fait d'un effet centre parce qu'il y avait deux centres avec une évolution assez différente voilà pour conclure deux troubles du sommeil qui sont très fréquemment associés avec des interactions qui sont bilatérales des patients qui sont plus symptomatiques plus à risque de développer des complications notamment de l'hypertension artérielle des patients qui sont plus à risque d'une mauvaise tolérance de la PPC et d'une mauvaise observance avec un moindre bénéfice donc la nécessité d'essayer de développer des prises en charge combinées de ces deux troubles du sommeil merci pour votre attention merci beaucoup Frédéric pour cette présentation extrêmement claire alors je pense que les questions arrivent n'hésitez pas à les poser dans le chat bien sûr ce lien insomnie ça c'est extrêmement important pour les psychiatres parce que l'insomnie est un syndrome très fréquemment associé aux troubles psychiatriques et du coup on n'est pas surpris qu'on trouve aujourd'hui dans les études à peu près un quart au moins des patients en psychiatrie souffrent des syndromes d'apnée du sommeil ça va entre 15% environ pour la schizophrénie jusqu'à 36% pour la dépression caractérisée du coup c'est intéressant quand tu pointes aux différents mécanismes qui pourraient être impliqués tu as pris du seuil d'éveil oui bien sûr lié au trouble à la pathologie psychiatrique on peut avoir les seuils d'éveil tout bas ça peut être parfois comme dans la question des psychotraumas par exemple parce qu'il y a une activation du système nerveux autonome avec l'activation du système sympathique ou une activation du parasympathique par exemple donc ça pourrait être un des facteurs qui le joue ou aussi une hypervigilance cognitive de sorte que les centres émotionnels ne se tiennent n'y a pas trop pendant la nuit et peut-être que c'est ça qui joue effectivement dans cette association fréquent entre troubles psychiatriques et syndrome d'apnée du sommeil tout à fait alors moi je vous ai plutôt effectivement montré les choses du côté du pneumologue c'est à dire qu'est-ce que l'insomnie chez le patient qui a des apnées du sommeil en termes d'acceptation d'évolution de la maladie effectivement ce seuil d'éveil c'est un truc qui a été découvert assez récemment et on pourrait penser que le seuil d'éveil c'est bien parce que ça protège des apnées mais en fait ça va effectivement entraîner une espèce de cercle vicieux je me réveille plus facilement donc j'ai un sommeil insable donc des voies aériennes insables et tout ça ça se pérennise après il y a d'autres éléments si on se place plutôt dans l'autre sens de la prévalence des apnées dans le monde de la psychiatrie au sens large et pas seulement dans l'insomnie c'est l'effet des traitements il ne faut pas oui évidemment il y a évidemment aussi les médicaments qui sont donnés à viser anxiolytiques ou neuroleptiques qui vont aussi contribuer à l'instabilité des voies aérielles et à favoriser les apnées ou qui font que le patient prend du poids et vit à la prise de poids exactement donc il y a effectivement des voies multiples mais on a des questions alors Robert Jansson pose la question existe-t-il un lien insomnie et trouble inflammatoire comme cela se retrouve dans le syndrome d'apnée orthomique oui oui tout à fait alors ça je n'ai pas développé cette littérature là mais ce que j'ai montré sur cette espèce d'effet cumulatif vis-à-vis de l'hypertension du diabète en fait dans les mécanismes qui relient les troubles du sommeil à ces troubles métaboliques il y a toute une cascade de mécanismes physiopathologiques dont l'inflammation dont le stress occident dont l'activation du système nerveux autonome dont tu as parlé tout à l'heure qui contribue à ça et il y a véritablement des mécanismes communs entre ces deux troubles du sommeil et leur relation à ces pathologies cardio-métaboliques et d'où vraiment la nécessité de travailler la main dans la main et de partager la prise en charge de ces patients et de prendre en compte ces différents troubles du sommeil de façon combinée c'est très important Merci beaucoup je pense qu'il y a beaucoup de choses encore à faire on voit donc on recherche entre la pneumologie et la psychiatrie en tout cas voilà nous sommes au début et nous avons des pistes merci beaucoup Merci beaucoup Merci maintenant nous avons le plaisir d'enchaîner avec le docteur Isabelle Poirot qu'on ne présente plus c'est l'un des piliers de la section sommeil et psychiatrie Isabelle va nous présenter une synthèse des conclusions du consensus insomnie de la société française de sommeil qu'elle a coordonnée merci beaucoup Merci Pierre alors j'ai la lourde tâche en effet de vous présenter en 10 minutes les les résultats du consensus donc nous avions alors je n'arrive pas à ah ça y est pardon excusez-moi du consensus que nous avions dirigé avec Carmen Schröder et donc alors ce consensus a été présenté au congrès de sommeil de 2019 donc avec la SFRMS qui nous l'avait mandatée et donc il fait suite en fait à deux consensus qui ont eu lieu en 2016 et 2017 donc au niveau international et globalement le socle de la prise en charge de l'insomnie est tout à fait commun à l'ensemble de ces présentations cependant donc le le consensus va bien entendu faire l'objet d'un écrit puisqu'on est encore en cours de discussion parce que le système est complexe et il est vrai que l'évolution du concept de l'insomnie a mené en fait à modifier nos conduites diagnostiques de façon assez intéressante et il est vrai que la première étape d'évaluation est de mieux caractériser l'insomnie en utilisant en fait des outils les plus appropriés possibles et donc selon les recommandations qui ont été qui sont qui ont été proposées par notre groupe de travail était que l'insomnie reste en fait un diagnostic avant tout clinique reposant sur un entretien clinique et une évaluation plutôt approfondie en fait de la qualité du sommeil et de la qualité d'éveil et il est vrai que d'abord l'insomniaque doit répondre à une définition qui est commune en fait à l'ICS-D3 ou au DSM-5 associant des troubles nocturnes des dysfonctionnements d'urne et ceci survenant dans de bonnes conditions de sommeil il est vrai cependant que cette insomnie se doit d'avoir des conditions de sommeil propices c'est-à-dire qu'il n'est pas question en première étape de considérer un insomniac sans discuter avant tout de ses comportements de sommeil usuels et peut-être de les corriger par contre cet entretien clinique va éventuellement devoir évaluer également des troubles psychiatriques des troubles somatiques divers et en cas mais seulement en cas de point d'appel aller vers des examens complémentaires donc on a l'entretien clinique on préconise parfois des questionnaires dont on va reparler et surtout des agendas de sommeil qui sont le socle même de la discussion que ce soit dans l'évaluation mais également dans la thérapie et dans la prise en charge du problème insomniac donc l'entretien clinique c'est une recommandation extrêmement forte et néanmoins dans la littérature le niveau de preuve de qualité et de moyenne à élever on ne peut pas et ça je pense que vous l'avez bien entendu avec le topo précédent mais c'est vrai que les médicaments les substances jouent un rôle important également dans l'insomnie allant dans l'aggravation ou au contraire en la masquant et donc les rechercher et avoir un interrogatoire poussé par rapport à ces médicaments nous semble de fortes recommandations l'agenda de sommeil ou l'acquimétrie en cas de suspicion de troubles du rythme de l'horloge biologique ou en cas de non-compréhension du trouble du sommeil sont également fortement recommandés alors là j'en suis désolée pour Jean-Arthur mais c'est vrai que Ori n'a pas vraiment fait long feu pour l'instant puisque la polysomnographie à visée diagnostic d'insomnie n'a pas lieu d'être n'est pas recommandée mais par contre la polysomnographie actuellement est absolument indispensable en cas de suspicion et ça je pense que vous l'aurez compris de recherche notamment du syndrome d'apnée du sommeil mais également d'autres troubles possibles comme les syndromes des jambes sans repos les mouvements périodiques du sommeil ou alors lorsqu'il y a une certaine résistance au traitement lorsqu'il a été bien mené et donc là c'est vrai que la preuve scientifique est plutôt de bonne qualité et on ne peut qu'en faire une recommandation assez forte mais là je dirais que Ori n'a peut-être pas fait n'a peut-être pas dit son dernier mot puisque il est vrai que la complexité des phénotypes d'insomniaques nous emmèneront peut-être à refaire de la polysomnographie mais là ce sera dans l'avenir et à des visées de recherche mais en tout cas pas en pratique clinique actuelle donc quelles échelles nous recommandons-nous en fait il y en a deux principales la première qui est l'index de sévérité de l'insomnie là le consensus s'est placé en recommandation plutôt forte parce que cet index est particulièrement important parce qu'il nous permet de montrer une sévérité de l'insomnie dès lors que le score est supérieur à 14 mais en plus c'est une échelle qui est sensible au changement et donc aux effets thérapeutiques et donc c'est quelque chose qui est plutôt indispensable lorsque l'on fait des thérapies cognitivo-comportementales en bonne et due forme l'échelle de somnolence d'une des puers est aussi recommandée de façon plutôt forte mais je dirais que le plus important pour nous est de vous sensibiliser au fait qu'une insomnie avec somnolence d'une excessive n'est pas n'importe quelle insomnie premièrement déjà chez l'insomniac l'insomniac est plutôt dans un état d'hyper-réveil et avoir une somnolence associée à de l'insomnie je pense qu'il est extrêmement indispensable de penser au syndrome d'apnée du sommeil par exemple en psychiatrie on peut penser également à un problème de dépression c'est souvent corrélé et c'est vrai que c'est quelque chose qu'il va falloir aller rechercher et par contre moi je voudrais quand même le consensus l'a vraiment mis en exergue c'est que on ne soit pas dans une pensée trop simple de toujours mettre la somnolence la journée sur le compte des médicaments certes ils peuvent l'aggraver mais en tout cas les psychotropes ne peuvent certainement peut-être pas que expliquer à eux seuls l'existence d'une somnolence d'un excessif donc attention particulière à la somnolence et l'échelle de somnolence d'une Depworth et pour l'instant l'échelle que l'on va recommander avec toutes ces imperfections cependant l'agenda de sommeil doit comporter pour être vraiment exploitable différents aspects il doit noter l'heure du coucher l'heure du lever pour que l'on puisse atteindre enfin connaître le temps passé au lit l'heure d'extinction des lumières ou heure désirée d'endormissement l'heure d'endormissement le réveil final et cette somme de sommeil réalisée pendant la nuit nous permet de déterminer le temps de sommeil estimé par le patient les siestes les perceptions du sommeil sur plusieurs niveaux les éveils nocturnes leur fréquence une colonne de commentaires et doit comporter au moins 7 jours en étant même dans l'idéal plutôt d'une durée de 14 jours ce qui nous permet d'avoir au moins l'alternance semaine week-end et donc notre préférence en tant que clinicien va certainement à l'agenda papier mais dans l'avenir certainement que les agendas électroniques seront utilisés en tout cas l'agenda de sommeil c'est vraiment quelque chose à haut niveau de recommandation une fois que l'on a évalué cette insomnie il va falloir affiner et rechercher des comorbidités et les diagnostics différentiels ces principales comorbidités sont d'ordre psychiatrique environnemental somatique en première position les douleurs et aussi des troubles spécifiques du sommeil il ne faut pas les oublier et c'est vrai que la polysomnographie va pouvoir s'imposer en cas d'apnée du sommeil ou de mouvement périodique du sommeil donc cet organigramme va toujours être en tête de façon à avoir un arbre décisionnel qui nous permettra une prise en charge optimale avec donc l'optimisation des traitements des comorbidités et certaines places des thérapies cognitivo-comportementales ou des psychotropes que l'on n'exclut absolument pas dans notre consensus donc le plus haut niveau de preuves et de la recommandation extrêmement forte ce sont les thérapies cognitivo-comportementales alors l'historique que vous a fait Jean-Arthur est vraiment parallèle à mettre en parallèle avec l'évolution des thérapies comportementales cognitives et actuellement émotionnelles qui sont en cours et c'est vrai que la TCC a suivi cette évolution en sachant que les premières alors d'abord il y a l'éducation hygiène du sommeil avec les rythmes veille-sommeil par rapport aussi à la gestion de l'environnement de sommeil et ça c'est quelque chose qui est connu de longue date qui a été remis fortement au goût du jour avec toutes les connaissances nouvelles sur la lumière sur la gestion de notre cerveau de l'alternance jour-nuit et des rythmes et donc là on est plutôt dans le cadre des chronobiologistes et de leur découverte mais en tant que thérapie comportementale la restriction du sommeil et le contrôle du stimulus le contrôle du stimulus a été proposé par Boudin et tout à l'heure vous en avez vu par Jean-Arthur la présentation et c'est vrai qu'un bon nombre de nos patients répondent tout à fait à ces thérapies qui sont très spécifiques et qui sont le plus haut niveau de preuves lorsqu'elles sont associées mais on s'y associe également des thérapies cognitives avec une restructuration cognitive l'injonction paradoxale etc donc vous avez plusieurs thérapies possibles et plusieurs outils possibles associés et n'oublions pas la relaxation et le biofeedback qui vont agir sur l'hyper-réveil psychophysiologique et il est vrai que dans la littérature et ceci avec une forte recommandation parce que le niveau de preuves scientifiques est très fort et date d'une quarantaine d'années vous allez avoir en fait une stratégie adaptée mais surtout associant ces différentes techniques et qui vont permettre une prise en charge optimale de l'insomnie alors la petite particularité c'est que jusqu'à présent notamment en France et c'est un vrai problème l'insomnie comme on vous l'a décrit depuis tout à l'heure a été considérée comme un simple symptôme la réponse à laquelle on a surtout eu recours ce sont les médicaments et les psychotropes et les thérapies cognitivo-comportementales ne sont pas très accessibles alors que ça fait une quarantaine d'années qu'on en a montré tout de même l'efficacité du moins pour certaines d'entre elles donc j'espère que tout cela va changer dans l'avenir alors par rapport aux thérapies plus émotionnelles et par rapport au développement des quatrième génération des thérapies cognitivo-comportementales alors là on a quelques notions dans la littérature concernant la pleine conscience ou l'hypnose mais là aussi les preuves sont quand même très limitées et on a un réel besoin de plus d'évaluation mais je pense que la voie est complètement ouverte nous en rediscuterez tout à l'heure donc en termes de médicaments les médicaments donc prescrits la plupart du temps pour les thérapies enfin les traitements de l'insomnie sont les benzodiazépines ou apparentées on y retrouve également des antidépresseurs et peut-être actuellement la kétiapine alors là notamment les benzodiazépines qui sont les plus documentées on a une vraie efficacité qui est d'ailleurs tout à fait explicable sur un plan physiopathologique par contre elles sont efficaces à court terme et à long terme il n'y a absolument pas de preuves et les effets secondaires nous incitent à ne pas les utiliser à long terme par contre les antidépresseurs il y a un vrai manque de preuves et la kétiapine je pense au niveau du consensus que nous étions tous d'accord pour le réserver pour l'instant du moins à des pathologies psychiatriques associées les antihistaminiques antipsychotiques ou autres ont un vrai manque de preuves ne sont pas recommandés la mélatonine a peu de place dans l'insomnie si ce n'est lorsqu'elle est liée à l'âge lorsqu'il y a certaines comorbidités psychiatriques ou lorsqu'il y a un retard de phase mais là les discussions par rapport notamment aux comorbidités psychiatriques chez l'adulte sont en cours donc les autres thérapies sont des thérapies considérées comme adjuvantes et on ne peut pas les recommander puisque le niveau de preuve est très faible le consensus a voulu également s'intéresser à certaines particularités notamment les différents âges de la vie les comorbidités psychiatriques et même si le socle est identique en fait ces particularités nous ont montré qu'un individu et notamment les jeunes font partie d'une tribu qui a les écrans les comportements à gérer chez les personnes âgées il y a le syndrome gériatrique et les nombreuses comorbidités qui nous obligent à réfléchir et en psychiatrie des atteintes plus spécifiques de l'horloge ou des systèmes de régulation du sommeil qui sont en cours de découvertes scientifiques et le champ est vraiment très très intense et c'est vrai que ces particularités vont nous amener à des prises en charge très spécifiques et cela va nous amener à des défis que ce soit en termes de phénotypage des insomnies de traitement à définir de prise en charge en fonction des comorbidités qui vont être différentes d'une insomnie à l'autre et puis il y a tout un champ d'invention que on va essayer de vous expliquer par les topos suivants je peux vous remercier merci merci beaucoup Isabelle pour ce défi qu'on t'avait lancé de synthétiser en 15 minutes une synthèse présentée en 3 heures donc c'est vraiment t'adresser un bref panorama le temps qu'une question arrive puisqu'on a un petit peu dépassé mais du coup s'il y a une question qui arrive sur ces synthèses brûlantes et bien on vous la posera peut-être Isabelle en attendant que ces questions arrivent donc tu as bien rappelé sur l'évaluation la place de l'entretien clinique la place de l'agenda qui est un outil ultra important ultra précieux avec des vraiment des qualités aussi d'éducation sur ses propres rythmes chez les patients qui est probablement largement sous-utilisé en psychiatrie les échelles possibles notamment l'ISI et les force et tu as un tout petit peu parlé de l'actimétrie sans rentrer dans le détail tu as parlé de la polysomne ça on a bien compris comment tu vois la place de l'actimétrie et pour nos collègues quel conseil tu pourrais donner concernant l'utilisation alors moi pour avoir un peu les deux casquettes c'est à dire voir les insomniaques sans comorbidité psychiatrique et les insomniaques avec comorbidité psychiatrique puisque à l'île on a cette spécificité c'est vrai que moi je pense que l'actimétrie va avoir une vraie place extrêmement importante en psychiatrie alors premièrement pour une meilleure compréhension des rythmes veille-sommeil et puis par le biais aussi de l'intrication avec les problèmes d'horloge que l'on connaît très bien dans le trouble bipolaire je pense que c'est les patients bipolaires qui sont les plus impactés mais je pense que dans la schizophrénie par exemple ou dans les psychoses on le sous-estime grandement et là c'est vrai qu'une exploration par actimétrie ne peut être que qu'indispensable alors après c'est vrai que c'est pas forcément facile à mettre en place en pratique mais par contre je pense je suis à peu près persuadée qu'une fois que les les objets connectés auront une meilleure qualité d'objectivation comportementale certainement qu'on pourra peut-être faire appel à ces nouvelles technologies l'actimétrie médicale étant quand même la plus fiable ok et en une phrase une réponse parce que je sais que ça va te faire plaisir de répondre à cette question qui a été posée dans le chat la spécificité de l'insomnie est-elle abordée dans les formations en TCC type DU alors donc c'est abordé par contre nous à Lille on a créé cette année un DU d'une année sur les les prises en charge de l'insomnie et les troubles du sommeil en psychiatrie qui est plutôt sympa et puis donc il y a et puis je pense qu'il va pouvoir le développer de toute façon donc on a un projet en commun qui ne saurait tarder et je pense qu'il faudra vraiment le mettre en place on a un projet en commun et juste peut-être dire qu'il y a le DIU du sommeil et ses pathologies quand même qui est la formation spécialisante médicale où il y a toute une dimension justement de psychothérapeutique sur l'insomnie et même beaucoup plus large qui est formée et aussi le DU insomnie en plus de ces formations-là donc il y a des choses spécifiques qui existent sur le sommeil mais par contre après tu as aussi à la FTCC tu as des journées sur l'insomnie tu as aussi à une formation de TCC de Bordeaux j'ai oublié mais en fait dans tous les DU de TCC ou toutes les formations de TCC il y a au moins une journée sur le sommeil ça c'est évident par contre la petite problématique du sommeil c'est que c'est un carrefour entre des pathologies somatiques une connaissance du sommeil une connaissance de TCC une connaissance de psychiatrie de psychiatrie et en fait je pense que ça en fait vraiment la spécificité et le charme d'ailleurs c'est son aspect très multidisciplinaire et donc et donc c'est une belle conclusion une formation très spécifique là dessus je pense que ça intéresse donc c'est une belle conclusion merci on passe la main Carmen alors du coup on est passé par les piliers de la psychiatrie et somnologie en France on passe maintenant à une pionnière dans ce domaine Agnès Briand qui est psychiatre et qui s'est tout au long de sa vie professionnelle intéressée au sommeil quand aucun psychiatre ne s'intéressait hormis Sylvie Royamparo l'acquête aussi parmi l'audience alors Agnès a longtemps partagé son temps entre les libérales et une pratique hospitalière au sein du service de sommeil d'Isabelle Arnuff en neurologie à la pitié et sa pétrière et grand spécialiste des parasomnie a contribué vraiment à réfléchir au traitement de ces parasomnie qui étaient un peu des orphelins je dirais de la médecine du sommeil mais aujourd'hui avec tout le recul qu'elle a finalement sur la médecine du sommeil elle va nous donner des idées sur les perspectives en termes de recherche et aussi clinique donc avec grand plaisir Agnès c'est à toi avec mon micro voilà j'ai mis mon micro est-ce que c'est bien c'est bon merci merci de me donner la parole ça ne vous aura pas échappé je pense je ne vois pas mon diaporama il ne doit pas être encore en route ou alors c'est moi qui dois le faire avancer alors d'accord voilà alors à certains il n'aura peut-être pas échappé que j'ai rajouté quelques perspectives de recherche et travaux cliniques à développer dans l'insomnie parce que perspectives et travaux cliniques à développer c'est tout un j'allais dire un groupe de travail qui pourrait effectivement se mettre à réfléchir là-dessus avec les moyens qu'on a et en psychiatrie en particulier merci Carmen pour ta présentation et je vais répondre déjà à Jean-Arthur pour lui dire que mon premier poste en fait en sommeil qui était en neurophysiologie clinique à la salle pétrière et bien c'était l'époque où on faisait deux nuits on faisait une nuit d'habituation avant de faire l'enregistrement du sommeil donc c'était une époque où on avait les moyens de le faire parce que les demandes n'étaient pas du tout du tout comme elles le sont maintenant voilà c'est une petite façon d'articuler les choses avec avec Jean-Arthur je n'ai pas de lien d'intérêt voilà et puis pour commencer vous dire un peu que mon imaginaire actuellement concernant l'insomnie cette entité voilà c'est un petit peu comme ce rond-point l'insomnie serait vous voyez le centre de ce rond-point qui s'est débarrassé je veux dire de tous ces tentacules qui étaient une certaine façon d'associer à l'insomnie en fait de faire un lien de causalité avec l'insomnie quand on parlait auparavant dans le DSM2 par exemple dans l'ICSD2 j'ai re d'insomnie dépressive d'insomnie anxieuse d'insomnie liée à ceci ou à cela et donc j'avais envie de dire le roi est nu mais je dirais l'empereur est nu un petit peu au milieu tout seul mais il reste quand même extrêmement lié ces tentacules c'est aussi toutes les comorbidités qui peuvent s'associer à ce trouble cette entité clinique actuellement définie par des symptômes nocturnes et des symptômes durnes et de façon purement comment dire subjective par l'interrogatoire avec le patient je ressens qu'on ait d'éléments vraiment qui de façon pertinente objectif les choses d'où la recommandation que Isabelle a bien souligné de ne pas pratiquer d'emblée des polysomnographies pour les personnes qui ont une plainte d'insomnie parce que en fait ça ne renseigne pas directement sur le trouble avec les moyens techniques que nous avons maintenant donc on a cette insomnie qui est entourée de quantités d'éléments pour le représenter on en a déjà parlé donc vous voyez il y a des croisements et tout ça se revient un petit peu disons se croise et se recroise ces différents regards aussi sur le trouble tous les modèles de l'insomnie à la fois diachronique et synchronique et bien sont plus ou moins déclinés à partir des modèles des 3P complétés par le modèle de l'hyper-réveil et là c'est une représentation moi que j'aime bien cette représentation pour ceux qui ont fait de la thérapie cognitivo-comportementale déjà depuis quelques temps je veux dire c'est un petit peu calqué sur le modèle de Fontaine et Iliev son modèle rétroactif et ce qui va nous intéresser particulièrement ça va être effectivement ce qu'en psychiatrie on va pouvoir faire avec tous ces éléments alors je redis quand même en 3 mots ce modèle que beaucoup connaissent avec les facteurs de prédisposition génétique ou épigénétique les traits de personnalité ça a été évoqué aussi dans l'historique de Jean-Arthur la façon dont l'insomnie se déclenche avec des stress généralement psychosociaux et puis cette insomnie avec ces symptômes qui va perdurer du fait d'adaptation comportementale mais aussi psychologique cognitive et une activation du système nerveux autonome et c'est surtout puisque là on est entre psychiatres sur les stratégies cognitives et sur la façon de prendre en charge sur le plan cognitif ces patients que je vois à ce jour tout un champ de travaux qui pourraient se développer en psychiatrie je dirais même à peu de frais puisque c'est quand on parle de recherche on a toujours l'idée que on n'a pas les moyens de le faire c'est souvent vrai mais là il y a vraiment des choses qui même dans la pratique courante pourraient s'évaluer ou se réévaluer donc voilà nos bases alors je vais donc évoquer maintenant les différents alors certains de façon extrêmement succincte parce qu'on n'a pas beaucoup d'éléments c'est-à-dire trois aspects en fait qui me semblent intéressants à regarder et à développer dans le futur la façon dont l'insomnie est actuellement considérée avec ces symptômes purement subjectifs on peut imaginer qu'avec d'autres outils alors actuellement réservés à la recherche mais qui pourquoi pas dans le futur pourront être utilisés avec d'autres outils on pourra avoir plusieurs types d'insomnie qui pourront ainsi à partir d'enregistrements nous donner des éléments supplémentaires en sachant que bien sûr ces éléments supplémentaires dans mon esprit c'est surtout intéressant pour mieux diagnostiquer d'une part mais surtout mieux traiter à notre niveau aussi à nous dans l'insomnie et bien on peut porter un regard sur ce qu'on a comme outils diagnostiques de l'insomnie en plus de l'interrogatoire de nos patients et puis ce que je vais le plus développer ça va être ce que comme psychiatre on peut dans le futur expérimenter comme protocole peut-être nouveau il faut les inventer comment on peut réinterroger un certain nombre d'idées reçues comment on peut évaluer les thérapies complémentaires mais je dirais surtout est-ce que c'est pertinent de chercher à les évaluer et puis réunir tous les éléments pour choisir le bon traitement pour chaque patient donc vous voyez que là je me suis inscrite un petit peu dans la continuité de ce que Isabelle a présenté du consensus dans la continuité mais plutôt en regardant ce qui ne se dit pas actuellement en creux justement et ce que l'on ne sait pas ou ce qu'on ne peut pas affirmer ce qui n'est pas prouvé de façon à avoir ces pistes intéressantes de recherche alors concernant le petit mot que j'ai dit sur la polysomnographie alors je dirais très honnêtement je ne vais pas m'apesantir dessus parce que actuellement bien sûr les éléments sont tout à fait insuffisants mais on peut tout à fait imaginer mais là on est Isabelle l'a dit aussi plus dans le champ déjà de la recherche de la recherche en laboratoire de sommeil mais il y a tout un champ de travail d'examen de la polysomnographie chez des patients souffrant de dépression souffrant de schizophrénie actuellement on a quand même très très peu de travaux il y avait eu des travaux sur la dépression qui donnaient beaucoup d'espoir et qui se sont avérés finalement assez peu typiques de la dépression et là il y a certainement tout un travail de recherche à faire ce n'est pas mon domaine de compétences il y a une publication il y a à peu près un an d'une équipe qui a été conduite par Damien Léger et qui indique vouloir revisiter la pratique de la polysomnographie dans le diagnostic de l'insomnie bon ce sont des choses à regarder de plus près regarder comment on catégorise les patients pour les faire rentrer dans ces études et on peut imaginer qu'à l'avenir la polysomnographie pourrait être effectivement aussi un outil diagnostique peut-être non pas de l'insomnie en général mais de certains types d'insomnie pour proposer le traitement c'est pas forcément je veux dire les psychiatres qui pourront travailler là-dessus sont des psychiatres qui ont des laboratoires en service de psychiatrie et donc là on va être beaucoup plus simple et beaucoup plus dans des domaines qu'on connaît parce que il me semble justement en écoutant le consensus que un parent pauvre des instruments de mesure des symptômes de l'insomnie c'est les instruments de mesure des symptômes diurnes l'échelle de somme de lance des poires qui est mondialement utilisée il faut quand même savoir que en français et en tant qu'au questionnaire elle n'est absolument pas validée ça on l'a dit déjà souvent mais bon on l'a tellement utilisée elle est tellement dans la littérature internationale que finalement on admet cette imperfection on sait maintenant qu'elle mesure bien ce qu'elle doit mesurer mais après on peut se demander la pertinence qu'elle a en tout cas on a le droit de se poser la question de la pertinence qu'elle a par rapport aux patients insomniaques qui n'ont pas simplement une plainte de somnolence certains oui mais qui ont souvent des plaintes de fatigue et à ce moment là quelle échelle choisir vous voyez j'ai peu de références en fait dans ce que je vous présente comme diapositif parce que il n'y a pas vraiment de travaux sur insomnie et fatigue quelle échelle choisir les échelles de fatigue ont été construites celles qu'on connaît bien surtout pour des maladies neurologiques à la mesure la plainte de troubles attentionnels qui est souvent relevée on dit aussi que dans les études épidémiologiques les accidents sont très très liés à des troubles attentionnels chez les personnes insomniaques comment mesurer le trouble attentionnel chez les patients insomniaques cette plainte là est-ce que c'est pas un certain questionnaire est-ce que ce sont les questionnaires type échelle de Connors comme on l'utilise pour les troubles de l'attention avec ou sans hyperactivité là je pense qu'il y a vraiment des choses à mettre en place pour avoir des outils qui paraissent assez pertinents et ne pas balayer trop trop vite toutes ces plaintes d'urne qui sont aussi de très bonnes cibles pour les thérapies de l'insomnie on pourrait aussi interroger les enregistrements la journée qui sont faits quelques fois enfin qui sont faits de façon très pertinente chez les patients narcoleptiques quand on fait des tests littératifs de latence d'endormissement mais est-ce que le test littératif de latence d'endormissement avec une latence qu'on retrouve généralement assez haute est pertinente pour un patient insomniaque est-ce qu'il n'y a pas à développer une autre modalité pour tester la difficulté ou la façon dont nos patients ont le sentiment de toujours chercher à résister au sommeil pendant la journée les symptômes d'urne méritent effectivement un peu plus à mon avis de développement d'attention et de recherche et puis pour en arriver parce que le temps passe pour en arriver aux aspects comportementaux mais surtout cognitifs de l'insomnie chronique je remontre là les deux modèles très connus le modèle de Spielmann qui fait la base un peu de tous les modèles et puis le modèle de Morin qui a été très très développé pour justement la prise en charge cognitivo-comportementale des patients avec les aspects comportementaux je veux dire les une certaine façon de gérer sont couchés et sont levés de façon inadéquate pour les aspects cognitifs ce qu'on appelle les croyances inopportunes pour les aspects d'hyper éveil cette sensation d'excitation que les sujets peuvent ressentir au moment où il faut qu'ils aillent se coucher et donc Morin lui a développé ce modèle pour la TCC de l'insomnie chronique en mettant l'insomnie au centre de quantité de cibles sur lesquelles il va falloir agir c'est bien de les connaître mais on peut aussi en construire d'autres justement sur le modèle de Fontaine et Ilief la restriction du sommeil je passe très très vite Isabelle en a parlé donc vous en connaissez le principe réduction du temps passé au lit et en même temps le contrôle du stimulus qui va de pair si je vous le remontre c'est parce que il me semble qu'il pourrait y avoir je veux dire un certain développement de technique en fait pour aider les patients à faire cette restriction du temps passé au lit de façon à aider ceux qui ne sont pas répondeurs aux techniques habituelles pour les aider à faire cette restriction alors là c'est une étude australienne qui date déjà un petit peu mais qui je pense pourrait se regarder de plus près non pas pour la copier parce que c'est compliqué et puis elle doit pas être faite pour des patients déprimés parce que il y a une restriction du sommeil assez drastique mais à regarder en fait pour inventer quelque chose voilà et puis pour parler des questions cognitives écoutez alors les techniques cognitives moi j'en ai relevé à peu près 13 dans la littérature à partir d'une revue qui est très très intéressante d'ailleurs et ce qui est très intéressant c'est que ce qui est validé finalement dans la littérature ce sont des techniques qui sont anciennes validées anciennement comme l'injonction paradoxale or l'injonction paradoxale n'est pas ce qui est classiquement proposé dans les TCCI ce qui est proposé c'est la restructuration cognitive et on sait d'ailleurs que l'efficacité des TCCI tient beaucoup plus au comportemental qu'au cognitif et puis autrement des thérapies cognitives complètes qui effectivement ont fait preuve de leur efficacité mais sont très lourdes parce que en individuel et sur un nombre de séances important et le paradoxe c'est que ce qui est proposé habituellement en réalité est extrêmement peu validé comme vous aurez accès à ce diaporama moi je vous invite à regarder effectivement précisément dans toutes ces techniques proposées laquelle pourrait en fonction du type de patient que vous avez en fonction du service dans lequel vous travaillez pourrait faire l'objet de recherches pour en tester l'efficacité parce que actuellement l'empereur est assez nu de ce point de vue là des techniques qui n'ont absolument pas fait de preuve d'efficacité mais qui ne sont pas inintéressantes certaines se rapprochent de ce qu'on fait pour le traitement des cauchemars d'ailleurs qui repose sur le même type de modèle de conditionnement et de boucles rétroactives que pour l'insomnie chronique je parle du traitement cognitivo-comportemental l'un des cauchemars donc voilà le paradoxe je l'ai résumé ici donc ce qui est évalué et en réalité peu pratiqué est évalué de trop longue date donc je pense qu'il faut vraiment par exemple réévaluer avec les nouveaux critères d'insomnie l'intention paradoxale et voir à quel type de patient ça peut convenir et la restructuration cognitive laquelle de quelle façon elle est déjà faite en partie avec l'évolution comportementale mais pour l'instant on a un seul effet c'est randomisé contrôlé sur la restructuration cognitive voilà alors Isabelle en a un petit peu parlé donc je ne vais pas rajouter moi ma question par rapport à ce qu'on appellera des thérapies complémentaires comme des programmes basés sur la pleine conscience et pourquoi pas effectivement l'hypnose la question c'est est-ce qu'il faut chercher à évaluer parce que en fait concernant les programmes de MBCT et MBSR ils ont des évaluations qui déjà pour les troubles anxieux pour un certain nombre dans un certain nombre de pathologies et il se trouve dans ma pratique en tout cas que ces patients-là par exemple les patients anxieux qui peuvent relever de ce type de programme est-ce qu'il faut chercher à l'évaluer pour l'insomnie je n'y réponds pas mais à chacun de choisir enfin de voilà et puis je termine sur là aussi quelque chose qui est vraiment dans le futur mais auquel il faut absolument que les psychiatres participent qui va être justement de caractériser le mieux possible tous les profils d'insomniac en fait donc là je parle de personnes et non plus de troubles de profils d'insomniac à partir de la clinique de la personnalité de façon à faire une médecine du sommeil pour les personnes insomniac qui correspond et qui répond réellement à leurs difficultés les liens qu'il peut y avoir entre tous ces éléments qui ont déjà été développés la clinique la personnalité le G la génétique et bien ces liens-là ils peuvent être effectivement travaillés avec des algorithmes pour l'instant on n'a pas encore de publications sur ce vraiment très très utile pour nous mais c'est quelque chose vers le quoi il faut tendre et en fait ce qu'il faudrait c'est effectivement faire un groupe de travail alors que chacun après fait son choix parce que vous voyez c'est une espèce de en fait c'est c'est un petit peu un catalogue vous voyez un catalogue qui repose sur l'absence de données et donc ces données à nous de les apporter à nous d'inventer des choses d'expérimenter et ça ce serait peut-être la French Touch de la TCC dans ce monde anglo-saxon des thérapies cognitivo-comportementales merci j'ai un peu débordé excusez-moi on avait un peu de retard initial merci beaucoup Agnès pour cette overview extrêmement passionnant alors tu as déjà répondu à la question de Geoffroy sur les lacs sur l'hypnose il a posé avant que tes diapositives arrivaient et après il y a des questions qui rejoignent mes interrogations aussi sur justement sur le profiling des insomniacs comment on peut mieux les phénotyper donc tu nous as parlé effectivement du fait qu'on pourrait revisiter la PSG la question se pose aussi est-ce que ça doit être absolument la PSG mais par exemple d'autres mesures plus écologiques peut-être qu'on peut plus facilement faire dans son environnement habituel comme par exemple des enregistrements de la variabilité de la fréquence cardiaque est-ce que ça ne serait pas un bon moyen pour voir finalement tu as parlé d'hypervigilance on a tout à l'heure parlé des des activations du système nerveux autonome finalement pour voir un peu mieux qu'à objectiver cet aspect-là chez certains insomniacs oui alors je veux dire tout à fait d'autant plus qu'il y a toute une dimension dans l'insomnie qui s'articule avec la chronobiologie bien sûr et que ces enregistrements par exemple enregistrement de la fréquence cardiaque enregistrement de la réactivité de l'organisme par rapport à l'environnement je pense au bruit je pense à et bien je veux dire c'est quelque chose d'extrêmement facile à faire comme l'enregistrement de la température je veux dire que tu sais bien faire mais je pense aussi que je veux dire plus de bilans psycho psychologique neuropsychologique serait à mon sens d'un grand apport en fait parce que on sait bien que de longue date on a travaillé sur les troubles de personnalité comme facteur prédisposant de l'insomnie mais on n'a pas mis en regard vraiment des réponses réellement adaptées à cet aspect là donc je pense que ce serait tout à fait intéressant que les services de psychiatrie développent justement cet aspect là des choses ou refassent des MMPI voilà et ça pose évidemment la question aussi de la comorbidité avec un TDAH adulte qui n'était pas diagnostiqué quand tu parlais de troubles attentionnels une question dans ce sens une de Amine Benkirane et l'autre de Karine Sauvage Amine Benkirane pose la question quelles finalement échelles sont validées qu'on pourrait utiliser en pratique clinique un peu pour justement caractériser peut-être un peu les insomniacs du côté thérapeutique Karine Sauvage sur les applications sur smartphone est-ce que tu peux en conseiller ? Non alors je ne peux pas en conseiller parce qu'à l'heure actuelle il n'y a rien réellement de validé sur les smartphones ni côté enregistrement actimétrique bon je veux dire ni et c'est vrai qu'on arrive souvent d'ailleurs à ce qui j'allais dire quand c'est de bonne qualité d'ailleurs parce que certains approchent certaines montres par exemple approchent plus ce qu'on peut voir en actimétrie avec les outils qu'on utilise dire que d'autres et bien à ce moment-là il se passe la même chose que ce qu'on a fait à une période quand on enregistrait les personnes avec des polysomnographies c'est-à-dire qu'on constate qu'il y a un écart entre le subjectif et l'objectif on constate qu'il y a un effet aussi j'allais dire enfin première nuit là je dirais un peu doudou moi j'ai frais j'ai des personnes qui dorment mieux avec leur montre d'enregistrement que sans leur montre mais en tout cas rien n'est validé pour l'instant et par rapport à la question justement des outils d'évaluation des échelles je crois que c'est un travail à faire honnêtement parce que les échelles certes certaines sont validées mais pas pour l'insomnie alors peut-être qu'on peut les utiliser mais ce sont des échelles qui ont été surtout validées par exemple pour la fatigue validées pour les fatigues physiques et nos patients nous parlent de physique et psychologique psychique cognitif voilà donc je pense que c'est un travail à faire alors du jour je prends la décision de transgresser tu m'excuseras Pierre-Alexis parce que je pense l'auditoire de psychiatrie sera intéressé par cette question qu'en penses-tu finalement de l'importance des rêves dans la psychothérapie voilà toi tu penses que c'est les rêves alors les rêves les rêves les cauchemars peut-être je veux dire que comment dire moi je trouve que les rêves il y a deux aspects je veux dire dans les rêves il y a les aspects phénoménologiques et puis il y a l'aspect de ce que ça dit d'une certaine pensée alors il y a des psychothérapies qui utilisent beaucoup les rêves notamment je pense que les psychothérapies psychodynamiques qui utilisent beaucoup les rêves dans le sens d'une interprétation les rêves et les cauchemars et ça c'est quelque chose qui a existé de tout temps on n'a aucune preuve de la pertinence des interprétations qui peuvent être faites j'ai dire des rêves que ce soit d'ailleurs en psychodynamique ou dans un certain nombre de journaux mais je veux dire le rêve compte tenu du fait qu'on y incorpore énormément de choses de nos émotions de notre vécu quotidien de de nos préoccupations je veux dire le rêve c'est aussi une façon de parler de nous et dans ce sens là je pense qu'effectivement je veux dire on peut traiter aussi les rêves sur un mode cognitivo-comportemental en fait avec cette écoute là et avec quelque chose qui à partir des questionnements qui sont posés par les rêves peut amener effectivement un certain nombre de réponses un certain nombre d'idées un certain nombre de compréhension des choses moi je dirais pourquoi pas ce n'est pas ma base principale de travail mais je crois qu'il ne faut jamais rien exclure mais il faut se garder de confondre corrélation et causalité merci beaucoup Agnès pour ton topo et les réponses aux questions passionnantes merci et bien merci à tout le monde merci encore et on va passer maintenant à la dernière oratrice Laura Palagini on va on va passer en anglais puisque pour pouvoir accueillir Laura et so Laura I'm absolutely delighted to welcome to the way I welcome you you are an international expert about insomnia and mood disorders so Laura Palagini is a psychiatrist at the sleep center of the University of Pisa and a member of the board of the Italian Association of Sleep Medicine of the European Insomnia Network and of the European CBTI Academy and so the talk today of Laura is entitled in English Insomnia and Sleep Loss the link with emotion dysregulation and mood disorders et en français donc c'est l'insomnie et privation de sommeil les liens avec la régulation des émotions et des troubles de l'humeur merci beaucoup thank you Laura thank you thank you thank you so much Pierre and Carmen for these invitation and for organizing this terrific meeting about insomnia and for inviting me to discuss something that I have studied all my life anyway at first look all these factors insomnia sleep loss emotional dysregulation mood disorders I mean it could be a mysterious association or at least a very complex one but let's take a look at the clinical evidence and see how all these factors could be interrelated in the clinical practice but okay sorry okay first of all we know very well that insomnia is a risk factor for unipolar and bipolar depression and then insomnia may follow the trajectory of mood disorders this is an example about bipolar forms and insomnia is one of the most frequent residual symptoms and could be a risk factor for relapse and recurrence I mean this point is not new we know that in unipolar and bipolar depression then when insomnia is in the framework of mood disorders we can observe in our patients they can have problems with emotional regulation in particular they can have emotional hyperactivity impulsivity they can have violent and aggressive behaviors and an increased risk of suicide so to understand how these factors are interrelated in the clinical practice we studied a group of bipolar patients type 2 and we found that insomnia was really frequent in patients with mixed features and these patients they had more severe clinical picture of the disorder including an eye risk of eye suicidal risk and also they had some problem with emotional regulation and more than you know subject without insomnia and when we conducted correlation and mediation analysis we found that insomnia could be the first step in mood symptoms suicidal risk and emotion dysregulation in particular emotional impulsivity so insomnia could predict suicidal risk and directly but also throughout the dysregulation of emotions that's a very important point in my opinion then we conducted another study in a group of bipolar patients type 1 and 2 and we found that insomnia was more frequent in patients with bipolar disorder type 1 with mixed features this time anyway patients with insomnia had more the clinical feature of the disorder was more severe and they had higher suicidal risk again and early life stressor were more frequent and in this case mediations analysis correlations analysis showed that insomnia could affect cognitions in particular could affect future expectations so it seems in summary that from the clinical evidence we can say that insomnia may affect emotion cognitions mood and may increase the suicidal risk and also the insomnia may play a kind of mediation role between early life stress and mood symptoms in adult life so why we observe that in the clinical practice I mean is there insomnia just by chance or can insomnia play a role in mood and emotion regulation in in my opinion it may use different pathways and yes insomnia may play a role and I want to discuss with you today all the ways or at least some of the ways in which insomnia may affect mood and emotional regulation let's discuss briefly what we intend about insomnia I mean insomnia we have seen before it is a disorder of the hyperarousal that is the hyperactivation of stress and inflammatory system and also at a central level we can see from this review that we conducted with a group of Freiburg that patients with insomnia I mean they have problem with the prefrontal cortex it doesn't work anymore it doesn't control amygdala anymore or all the subcortical parts of the brain that control mood and emotion so let's keep in mind this part is very important ok let's discuss some ways in which insomnia may favor mood and emotion dysregulation in mood disorders the first one is very important we know very well that problems with brain development could be a factor involved in the development of mood disorders in adult life so I started to take a look to all these models but I couldn't find a word about the potential role of sleep or sleep problems insomnia in during brain development and in the pathways toward mood disorder in adult life so that's a pity because we know because we are sleep people that sleep is so important for brain maturation and it's important for brain plasticity brain for synaptic proliferation and pruning and for the formation of the prefrontal cortex and so sleep may promote the top down regulation of emotions while during adolescence we know that we have a kind of down top regulation of emotions so sleep is so important for mood and emotions and then it also it is one of the most important system in that may participate in response to early life stress to allostatic processes so it seems that sleep may play a really important role in the equilibrium between adaptation or vulnerability to mood disorders so that's why with a group of really terrific researchers and friends we constructed a model including the potential role of insomnia and sleep disorders during brain development in the pathways toward mood disorders in adult life we thought that insomnia and sleep problems during infancy or adolescence may affect brain development and so in some way altering synaptic plasticity pruning maturation and so on so we thought that insomnia and sleep problems during development may impair brain development but also throughout epigenetic mechanisms may affect stress and immune system regulation and in some ways leading to mood disorders in our life and then according with the epigenetic model of insomnia that we have that we constructed with again a lot of good friends and terrific researchers we think that since the sleep system is one of the first target of early life stressors it could play a kind of mediator role as we can see in the clinical practice between early life stressors and mood symptoms in adult life I don't know what do you think Carmen I am waiting to discuss with you this point anyway I think that we have I mean we need to promote sleep health during brain development to modify these trajectories at least for mood disorders ok let's discuss other ways in which insomnia may favor mood and emotion dysregulation this one could be just a direct one we know very well that emotion dysregulation is a factor in mood disorders patients with mood disorders they have problem in networks observing emotional regulation in particular in the part of the brain the control cognition so prefrontal cortex again is kind of off ok so my question at this point is can insomnia contribute to emotion dysregulation in mood disorders it could in my opinion because we know very well that sleep is just an important overnight therapy for our emotions and that during the night we construct our schema and stability of ourselves and so ameliorating emotion according to the latest theories about the functions of sleep right that's why it seems that disturbed sleep has been related to emotion dysregulation in particular disturbed sleep seems to affect the top down regulation of emotion and can cause emotional hyper reactivity and in particular we have seen before in subject with insomnia the prefrontal cortex doesn't work and doesn't control anymore amygdala when sleep is disturbed then it seems that sleep is so important for the activation of the dopamine system and the activation of reward networks during the night and then sleep may promote the reprocessing of emotional and rewarded information optimizing behavioral responses during the day so it seems that the starved sleep can affect the reward basis and decision making processes leading to risky decision that's why we again with a group of wonderful researchers and friends we construct a kind of model in which we wanted to summarize all the ways in which insomnia may affect emotional regulation and mood disorders so if our passion if we observe emotional hyperactivity in our patient it could be because insomnia is impairing the top down regulation of emotions if we observe impulsive and aggressive behaviors in our patients it could be because insomnia is impairing the guided decision making process leading to risky decision if we observe problems with hedonic state and motivational behaviors it could be because we are impairing the worst system and motivation system with insomnia I don't know what do you think about that Pierre or Carmen I want to discuss with you this point later but there are a lot of other ways in which insomnia may affect mood and emotions firstly insomnia is a stressor and can cause an allostatic overload and this activation of the stress system may affect brain plasticity of those areas involved in mood and emotion regulation in a similar way insomnia has been related to a state of chronic inflammation and in a similar way this chronic inflammation may affect the plasticity of those areas involved in mood and emotion regulation again that's why we have seen that disturbed sleep may impair may affect hippocampal neurogenesis i mean hippocampus is involved in everywhere when we speak about mood and emotions so it's really important that it is insomnia and this cycle sleep could have this kind of consequences on brain plasticity so that's the model i was speaking about with you before we constructed this model summarizing all the ways in which insomnia may lead to mood and emotion regulation so maybe there is a direct way and also maybe there is a nine direct one i mean just because insomnia and sleep disruption can activate stress and inflammatory system leading to an alteration in brain plasticity again of those areas of the brain involved in mood and emotion regulation but we also talked about another street that may bring insomnia to mood disorders and mood and emotion dysregulation we thought that insomnia may alter the expression of clock genes and consequently it may alter the circadian organization of the monominal activity the stress and inflammatory system again of the neurogenesis of the hippocampal and again just affecting those parts of the brain involved in mood and emotion regulation so this is the complete model that we developed I hope that you could agree with that there are a lot of streets that insomnia may use to affect mood and emotion regulation so at this point my question is if we treat insomnia according with the French and international guidelines of insomnia treatment could we be able to interrupt this association among insomnia emotion dysregulation stress overload inflammation mood disorders progression the question is that we don't know at the moment because we just have some evidence about the effect of CBT on neuro inflammation but we don't have some data about for example the effect of other insomnia treatment on emotion regulation or on stress overload in mood disorders so we have a lot of work to do in the next few years then I want to conclude and discuss with you another pathway that in my opinion is really important you know very well that neuro progression could be a factor in bipolar disorder and and so my question is still again can insomnia play a role in neuro progression in mood disorders so let's say that it could be because we have seen that insomnia has been related to the hyper activation of stress and inflammatory system and may lead to neuro degeneration but insomnia and sleep destruction they have also been related to the activation of microglia and so to aberrant synaptic pruning during the night and to the accumulation of neurotoxic protein for our brain so it seems that insomnia may lead may contribute to neuro progression in mood disorders so we constructed a model again and Pierre is there thank you Pierre so much for contributing to this work and so we think that insomnia and disturbed sleep may favor mood and emotion dysregulation throughout neuro progression so that's why could be linked to the activation of stress and inflammatory system to the activation of oxidative stress and reduction in neuro protection I'm going to conclude saying that because of all this discussion I totally agree with this model I mean we should for sure evaluate and treat sleep in our clinical practice and totally agree with Pierre that we should evaluate sleep and insert sleep in the dimensional pillars of mood disorders and so thank you so much for inviting me and I hope to discuss now about all these mysterious associations so thank you so much Laura for this very exciting and captivating talk you just made all your works are terrific as you said and I can testify that working with you is very inspiring you summarize all recent works regarding clinical manifestations and links neurodevelopmental aspects mechanistic hypothesis models and you propose several models we can discuss but also possible treatments I have many questions for you maybe the first quick one and clearly a natural one is from one of my colleagues who just sent me a text and said oh Pierre with this talk of Laura I want tonight to give to my children melatonin just to prevent all this neurodevelopmental maybe adverse outcomes or neuroprogression what is your advice about all this aspect I think that Carmen can answer for me also I mean I am as a psychiatrist in Italy I work with adults but also we normally do a lot of work to promote good sleep in children I mean and obviously if they have problems with insomnia or other kind of forms of sleep disorders during adolescence we use melatonin for sure but before we had to promote sleep health and the reprogramming of circadian activities in adolescence to promote sleep and to regulate sleep right Carmen do you agree with thank you very much for giving me the opportunity to comment also on the hypothesis on your development and sleep because it's true we have some data on big birth cohorts for example who have integrated some sleep variables unfortunately most of them are usually subjective so it's parental report and usually it's just number of awakenings etc but we look at longitudinal cells that's particularly interesting not cross sectional that trajectories of for example symptoms like impulsivity hyperactivity inattention they actually co-evolve with sleep symptoms we have others where we show that very early sleep disturbances are predictors of later diagnosis of neurodevelopmental disorders so definitely something and we have now a big cohort coming up in France on babies who are either at high risk for neurodevelopmental disorders because a sibling has already had one or have low risk for neurodevelopmental disorders and now in this cohort study we will suggest to do objective assessments of sleep after three months six months one year so really really early on with EEG and that may allow us then to better characterize how these intrications are between early onset sleep and mood dysregulations because in these neurodevelopmental disorders we have the dimension of mood dysregulation is relatively present i think one aspect as researcher on sleep in children that is more difficult than to take into account is obviously this child is not alone as suggests the text message of Pierre-Alexis got from his friend because there are parents who are also suffering from their experiences and actually because obviously the parents are exhausted at one point and they also lose control about their emotions that can actually also have an additional impact then on the perpetuation of sleep disorders in their children so that makes it more complicated because even if there's a neurobiological signature we get then an environmental stressor that's added on or even an interrelational stressor yeah you're right it's very interesting but also more complicated yeah it's so complicated it's a part of our life that anyway we have the duty you know to improve anyway the association anyway between sleep disorders and trajectories of we have to study that and exactly and I think the big question is and it's provocative because we definitely in younger children we always say we use non-pharmacological measures that should be the first arm of treatment it's obvious but in children at risk who have very severe sleep disturbances is there not a benefit risk you know for a little bit more aggressive interventions that's the question we have to answer because it would be a pity if these children have a loss of chance because we are too minor with our intervention techniques so this is something we have to respond to in the future yeah for sure we have to work a lot so let's keep in touch it's a feeling that I couldn't I didn't know you why I was you know writing that paper with detail otherwise it could be interesting to what in the future life is long and next work we'll do together a lot of questions yeah really and maybe Laura another question maybe it's difficult in this scientific research to distinguish the acute effects due to insomnia and the chronic effects because all the insomnia leads and you demonstrate it to impairments of the reward system the motivation the impairment of the decision making the regulation of emotions of course it can lead to suicide or mood disorders but this is different time frames so how can you disentangle this acute and chronic effects so I mean in the mood disorders in my opinion not only in mine when we are discussing the European insomnia network our idea is that we have always to evaluate and treat insomnia even in the acute or chronic form so obviously the idea is more that insomnia could be a symptom but also a comorbid condition we don't know when it's comorbid or a symptom so we have always to evaluate and treat it and we can treat acute we have a lot of discussion about that also in Italy the acute forms of insomnia we have to in my opinion especially in psychiatric disorders to treat insomnia even if is acute with the armamentarium that we have so behavioral approach CBTI approach even in acute form particularly behavioral approach melatonin we have 2 milligrams prolonged release in Italy so we are going to also add chronobiotic action and so I mean we are discussing this that in Italy we don't want to have a sedation effect I don't know how to say that in English we don't use neuroleptics even in the acute phases we want to you know restart the system the biological system that underline insomnia very interesting and about CBTI does CBTI treating this emotional dysregulation how to treat emotional dysregulation yes but about CBTI effective on emotional regulation you know there are not studied I'm not aware about a study in which CBTI can regulate motion we have to study that I don't remember anything about that I know that there are a lot of studies about a lot some studies about CBTI acting on neuro inflammation this for sure and the CBTI improving depressive symptoms there are some studies about that but we don't know so much about anything I mean melatonin for example and emotional regulation or hypnotic medications and emotional regulation we don't know for the moment in my I don't know do you know something I think I am not aware of a study or something about that so I think it is a work that we should do in the near future yeah for sure yeah no interesting there could be combinations with programs we know more for treatment for example of some forms of ADHD which are associating CBT with mindfulness based components and there have been shown interesting results in older children for example and maybe they could be adjusted to insomnia there are interesting programs out there we have a interview from Isabelle Poirot who says thank you very much Laura for this beautiful presentation synthesis of a complex theme and asks can we also make the link between insomnia emotion regulation nightmares and PTSD oh my god this is a man we need a day to think about this but yes there is I mean there are a lot of data about that and obviously insomnia and nightmares they are a part of the core symptoms of PTSD and obviously all the sleep system is completely impaired so both insomnia and nightmares in PTSD are related to an alteration in emotional regulation that's why also the risk of suicide is higher in PTSD right because there is both insomnia nightmares emotional dysregulation so yeah the arousal system the stress system so affect obviously the regulation of emotion is completely off yes so thank you Isabel for for your question that that was in English also yeah I don't know that about the treatment we don't know even in this situation if insomnia treatment or treatment of nightmares or PTSD treatment can improve emotional regulation we don't know yet we have a study that has been funded will start soon on the treatment of insomnia in children with PTSD with melatonin and we can then look at different mechanisms that's what we hope so it's a placebo controlled study oh that's interesting wonderful I don't know they are in French so I don't understand sorry some of them are so long and I don't understand it's a wonderful language but there is a lot of congratulations yes thank you and I think there is no more questions so maybe we can thank you again a lot for your present thank you very much Laura this was very a pleasure thank you to all speakers and there is a second day so there is I'm switching in French there will be a second day so we will transfer quickly thank you to continue ces débats autour de l'insomnie et voilà je laisse carmen conclure voilà merci à tous je pense on a pu voir dans vraiment dans ce long de ce webinaire à quel point l'insomnie est important en psychiatrie on voit plein d'aspects qui peuvent être développés et voilà un après-midi j'espère qu'il a été riche pour vous et nous rejouissons de vous retrouver un peu plus tard dans l'année au revoir à tous bye 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 thank you so much really see you next time I hope so